Créer un va-et-vient d'éclairage sans tirer de fil. Avec ce prêt-à-poser, vous créez facilement un va-et-vient sans tirer de fil. Vous remplacez l'interrupteur standard par l'interrupteur d'éclairage sans neutre du prêt-à-poser et vous posez la commande d'éclairage sans fil où vous le souhaitez, sur le mur près du lit ou sur le chevet. Le prêt-à-poser contient Une commande d'éclairage sans fil avec plaque de finition Céliane Un interrupteur d'éclairage sans neutre avec plaque de finition Céliane Un compensateur à câbler au plus près d'une lampe pour un fonctionnement optimal de l'éclairage Des adhésifs repositionnables pour la commande sans fil Une protection de chantier pour l'interrupteur d'éclairage Une notice d'installation Les produits d'un même prêt-à-poser sont pré-programmés et fonctionnent ensemble. Nous allons vous montrer comment installer le prêt-à-poser pour créer un va-et-vient d'éclairage sans tirer de fil Par sécurité, coupez le courant au disjoncteur général Vous allez commencer par installer l'interrupteur d'éclairage sans neutre Retirez l'interrupteur existant Déconnectez les fils Vous allez maintenant raccorder l'interrupteur d'éclairage sans neutre en conservant les fils et la boîte Vérifiez que celle-ci est une profondeur d'au moins 40 mm L'interrupteur d'éclairage sans neutre commande tout type de lampe, y compris les LED, de 5 à 300 W Raccordez les fils sur les bornes Le fil de phase Le fil de phase Le fil de phase coupé Montez l'interrupteur d'éclairage dans la boîte d'encastrement Il se fixe à vis ou avec les griffes fournies Raccordez le compensateur sur la lampe du circuit d'éclairage à commander dans la DCL Un seul compensateur suffit pour garantir le fonctionnement optimal des lumières d'un seul circuit d'éclairage Remontez la DCL et fixez une lampe avant de poursuivre l'installation Une fois que vous avez terminé, rétablissez le courant Le voyant de l'interrupteur d'éclairage clignote en orange Préparez maintenant la commande d'éclairage sans fil Retirez la languette de protection de la pile Appuyez brièvement au centre de la commande sans fil Le voyant clignote en vert, passe en orange fixe, puis s'éteint Le voyant de l'interrupteur d'éclairage s'éteint également Le va-et-vient est fonctionnel Testez l'installation Appuyez sur le bas de la touche de la commande d'éclairage sans fil L'éclairage s'allume Appuyez sur le haut, il s'éteint Effectuez le même test depuis l'interrupteur d'éclairage Positionnez les adhésifs fournis au dos de la commande sans fil Avant de coller celle-ci sur le mur, nous vous recommandons de faire un test sur une zone non visible du mur Clipsez les plaques de finition CELIAN fournies sur la commande sans fil et sur l'interrupteur d'éclairage Nous allons maintenant vous montrer comment ajouter une commande d'éclairage sans fil pour commander l'éclairage depuis plusieurs endroits différents Pour ajouter une commande d'éclairage sans fil, ne mélangez pas les produits de différents prêts à poser entre eux Utilisez toujours les commandes d'éclairage sans fil vendues à l'unité Appuyez au centre de la commande sans fil déjà installée jusqu'à ce que son voyant s'allume brièvement en orange Puis relâchez l'appui Le voyant de l'interrupteur d'éclairage déjà installé s'allume en orange fixe Retirez la languette de protection de la commande d'éclairage sans fil que vous ajoutez Appuyez brièvement avec le pouce au centre de la commande à ajouter Son voyant clignote en vert, passe en orange fixe, puis s'éteint Appuyez deux fois brièvement au centre d'une des commandes sans fil Le voyant de l'interrupteur d'éclairage s'éteint La commande sans fil ajoutée est fonctionnelle Ce prêt à poser est également disponible en finition titane et tungstène Il est également disponible en mosaïque et d'oxy D'autres prêts à poser sont disponibles pour vos chantiers en rénovation sans tirer de fil Pour les découvrir et les installer facilement, reportez-vous au tuto disponible sur legrand.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada